Tu as fait sortir le poulet du four ? Oui. Où est José ? Elle prend son bain. Son chéri sera là tout à l'heure. Tu peux sortir maintenant, ils auront besoin d'intimité. D'accord. Tu attends que je t'appelle d'abord avant que tu rentres à la maison. Tant dit je vais prendre mon bain avant de sortir. Non, je ne veux pas qu'il te trouve ici. C'est toujours comme ça. A chaque fois que le chéri de José doit venir. Ma tante me demande de sortir de la maison. Depuis ce matin je ne me suis même pas brossée. Je ne me suis pas lavé non plus. Tu t'es fait belle pour Gaston. Oui, il m'a dit qu'il veut que tu lui fasses un enfant. Tu sais très bien que je ne l'aime pas. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, tu as voulu que je sois avec lui. J'ai 26 ans maintenant et je suis toujours avec lui. Tu n'as rien à dire. Cet homme a tout fait pour nous. Si aujourd'hui nous vivons dans le luxe c'est grâce à lui. Tu oublies que c'est lui qui paye les études de ta petite sœur. Tu ne l'aimes pas mais tu apprécies ses cadeaux et les voyages qu'il t'offre. Ma copine Inès s'est mariée avec un homme de son âge qu'elle aime. Elle est très heureuse malgré que son mari n'est pas un homme riche. Tais-toi. Dès que tu me déposes tu vas agarrer la voiture au parking. Et tu m'attends dans un café. C'est compris patron. J'espère que tu sais garder les secrets. Oui. Mon ancien chauffeur était une top. Il donnait des informations à mon épouse. Patron vous pouvez compter sur moi. Avant-hier. J'ai aperçu ta cousine avec un vieil homme devant le portail de votre domicile. C'est son grand-père. Non. C'est qui? Dis-moi. Parce que j'ai vu le vieil homme lui donner un bisou sur la joue. Je vais te dire. Mais tu dois garder le secret. Tu peux compter sur moi. Tu es ma meilleure amie. Je ne peux jamais te trahir. Le vieil homme dont tu parles est le chéri de ma cousine. Tu plaisantes. C'est la vérité. Pourquoi elle a accepté d'être avec cet homme? Il est trop âgé. Comment le dit? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ce n'est pas de l'amour. Elle est avec lui par obligation. Ah bon? Oui. Tu parles de quelle obligation? C'est sa mère qui l'oblige à être avec cet homme pour de l'argent. Comment une mère peut faire ça? A sa propre fille. Malheureusement c'est le cas. Je suis vraiment déçu de ta tante. Depuis l'âge de 16 ans ma cousine est avec cet homme. Elle n'a jamais connu un autre homme à part lui. Si je comprends bien. C'est depuis son adolescence. Oui. C'est lui qu'il a. Oui. Mais pourquoi il ne l'épouse pas? Il est déjà marié. Il a des enfants qui sont plus âgés que ma cousine. C'est pathétique. Elle vit dans le luxe. C'est ce que sa mère préfère. J'ai fait un virement ce matin sur ton compte. Et celui de ta mère. Ok. Ma copine Inès m'a invité pour la sortie de son bébé ce samedi. Est-ce que je peux partir? Je sors. J'ai une course à faire. Est-ce que je peux te parler avant que tu ne partes? D'accord. José m'a dit qu'elle a été invitée ce samedi. Ah bon? Je compte sur toi pour ne pas qu'elle sorte. Ok, c'est compris. Tu ne m'as pas encore donné ta réponse. Par rapport à quoi? Par rapport à la sortie du bébé d'Inès. Tu sais que je ne peux pas t'empêcher de partir. Mais demande la permission à ta mère. Et si on parlait d'autre chose? Dans quel pays tu iras passé les vacances cette année? Je n'ai pas encore fait mon choix. Je vais rentrer à la maison tôt aujourd'hui. D'accord. Tu es toujours aussi belle. Il est temps que tu me fasses un enfant. Je dois me rendre dans la boutique de ma sœur. Est-ce que je peux aller avec toi? Ma tante m'a demandé de sortir de la maison pour que ma cousine reçoive son chéri. C'est elle qui doit m'appeler. Sinon je ne peux pas rentrer à la maison. D'accord. On y va. Ça fait un bon moment que je ne vois pas Josie. J'espère qu'elle va bien. Oui, elle va bien. Je l'ai laissée à la maison avec Gaston. Donc il est revenu de son voyage. La dernière fois que j'ai vu Josie, elle m'a dit qu'il était en voyage d'affaires. Effectivement. Mais il est rentré ça fait quelques jours. Tu as fait un bon choix pour Josie. Tu es une mère exemplaire. Quand ma fille Linda sera grande, je vais lui trouver un vieil homme riche comme Gaston. Il faut bien la surveiller. Il faut aussi l'empêcher d'avoir des amis. Merci pour tes conseils. Serre-moi un café crème. D'accord. Assieds-toi. Je te rajoute encore du sucre. Non merci. Bonsoir. Dorcas. Comment tu vas ? Je vais bien. Tu as mis du temps avant de venir. Pourtant je t'avais dit que j'avais un rendez-vous avec un grossiste. Il y a un client qui m'a appelé. J'ai déjà fait sa facture. Sylvien donne-lui le colis qui est sur le comptoir. D'accord. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je t'ai invité à mon mariage, tu n'es pas venu. J'ai fait la sortie de mon bébé, tu n'es pas venu non plus. Pourtant tous nos amis, et même nos anciens amis de classe étaient présents. Je suis désolé. José, nous nous connaissons depuis le lycée. Je ne t'ai jamais vu épanouir. Tu as toujours les contrariés. C'est ma mère. Elle me met la pression à cause de Gaston. Le fameux Gaston. Ce vieil homme existe toujours. Oui. C'est parce que tu te sens à l'aise avec lui. Sinon tu allais mettre fin à cette relation depuis longtemps. Je veux bien le faire. Mais quand je pense à ma mère et à ma sœur, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? C'est lui qui paye les études de ma sœur à l'étranger. Et qui s'occupe de ma mère. Mais tu as le BTS. Cherche un travail. Il ne veut pas. Chaque fin de mois, il me donne l'argent d'un salarié. Qu'est-ce que tu dis ? En plus de l'argent de poche. Il me paye mon salaire sans que je ne travaille. Il doit être jaloux. Il a peur que tu te fasses draguer en allant au travail. Dis-moi, est-ce que tu l'aimes ? José est sorti ce matin sans rien me dire. Où est-elle allée ? Elle a laissé son téléphone à la maison. Si Gaston appelle, ou s'il vient ici à l'improviste, qu'est-ce que je vais lui dire ? J'espère qu'elle n'est pas allée se divertir quelque part. Je t'ai appelé plusieurs fois. Mon téléphone était déchargé. Est-ce que tu peux m'accorder un peu de temps ? Non. Je dois aller faire la cuisine. Tu n'as toujours pas le temps. Dorcas, qu'est-ce que tu fais là ? Rentre à la maison. Je vais m'en aller. Qu'est-ce que tu faisais avec lui ? Ta mère souffre à la campagne. Au lieu d'être avec un homme qui peut la faire sortir de la souffrance. C'est ce vagabond que tu as choisi. Ce n'est pas un vagabond. C'est un étudiant en médecine. Ses parents sont pauvres. C'est l'argent de sa bourse qu'il utilise pour s'occuper d'eux. C'est pourquoi elle s'habille comme ça. Quand tu vois ma fille José, elle est un exemple à suivre. Regarde sa manière de vivre. Elle est très heureuse. Ainsi que moi. Ce vagabond dont tu parles est jeune. Et de surcroît, il n'est pas marié. C'est à qui tu parles comme ça. Tu es jalouse de ma fille. Si c'est à cause de lui que tu veux me parler mal. Je ne veux plus jamais te revoir avec lui. Tu ne connais pas encore les jeunes étudiants. Quand il va finir, il va épouser une autre femme. Enfin, je vais voir ton bébé. Est-ce que ton mari est à la maison ? Non, il est allé en mission. Tu as eu la chance d'avoir un bon mari. Dis plutôt que c'est lui qui a eu la chance d'avoir une bonne femme. Parce que je l'ai accepté dans sa galère. Oui c'est vrai. Aujourd'hui il travaille. Il pouvait épouser une autre femme. N'oublie pas que moi aussi j'ai refusé toutes les propositions de mariage dans le passé pour être avec lui dans sa galère. Gare la voiture juste à côté. Et tu me remets les clés. Ok c'est compris patron. Mais où est-ce que je vais vous attendre ? Tu peux rentrer chez toi. D'accord. Josée. Josée. Inès, je ne pourrai pas aller voir ton bébé aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu faisais avec cette fille ? C'est mon amie Inès. Où tu allais avec elle ? Vu que je n'étais pas présente à la sortie de son bébé. Je l'ai appelée pour lui présenter mes excuses. Et profiter pour aller le voir. Monte dans la voiture. Pourquoi depuis ce matin je t'appelle tu ne décroches pas ton téléphone ? Je l'ai oublié à la maison. J'espère que tu n'es pas allé voir un autre homme. Tu ne m'as pas dit que tu avais rendez-vous avec Gaston. Tu es sorti ce matin sans rien me dire. Elle n'était pas avec moi. J'étais dans ma voiture, je l'ai vue de loin. Elle était avec une fille. Ah bon ? Françoise. Je veux te parler maintenant. Je ne veux plus jamais qu'elle sorte. Si jamais ça se répète. Je vais vous couper les vivres. S'il te plaît ne te fâche pas. Je ne savais pas qu'elle sortait ce matin. J'ai fini de parler. Je rentre chez moi. Tu ne me parles plus de Thomas. Il est venu me rendre visite ce matin. Ta mère m'a dit qu'elle ne veut plus nous voir ensemble. Pourquoi maman fait ça ? Elle veut que je sois avec un homme riche comme toi. Tu es libre de choisir avec qui tu veux être. Elle n'a pas le droit de t'imposer un homme. Mais pourquoi elle t'imposait Gaston et tu n'as pas refusé ? Je suis avec lui parce qu'il nous aide financièrement. J'ai pas le choix. Donc tu ne vas jamais te marier. Tu l'aimes. Sinon tu allais trouver un moyen pour te débarrasser de lui. Je ne l'aime pas. José, rejoins-moi dans la chambre. C'est la dernière fois que tu sors sans me demander la permission. Maman je n'ai rien fait de mal. J'étais avec Inès. Je ne veux plus te voir avec elle. Pourquoi tu m'empêches d'avoir des amis ? Gaston est très fâché. Je vais l'appeler. Invite-le dans un restaurant. Et fais tout pour que vous passez la nuit ensemble. Tu sais très bien que depuis qu'on est ensemble, il n'a jamais passé la nuit avec moi à cause de sa femme. Arrange-toi pour le convaincre. Tu es ravissante. Merci. Tu m'as fait une belle surprise en m'invitant dans ce restaurant. Reste avec moi ce soir. Tu sais très bien que c'est impossible. S'il te plaît, appelle ton épouse. Dis-lui que tu es avec tes collègues et que tu ne rentreras pas ce soir. Tu ne dormiras pas ce soir à la maison. J'ai déjà appelé ma copine qui a le restaurant. Je vais t'accompagner chez elle. Ce n'est pas la peine, je vais aller chez Armel. J'espère que ce n'est pas pour aller chez ton vagabond qui se fait passer pour un étudiant. Qu'est-ce que tu voulais me dire au téléphone ? Est-ce que je peux passer la nuit chez vous ? Où sont tes bagages ? C'est juste pour cette nuit. J'aurais tellement voulu que tu viennes vivre définitivement chez nous. Bonjour Tanti. Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Je suis venu inviter Dorcas, ainsi que vous, à ma soutenance de thèse qui se tiendra ce samedi. Sors de chez moi. Tu lui as dit ? Oui. Comment elle a réagi ? Elle a refusé et elle m'a chassé. Donne-moi les coordonnées de ta mère. Après ma soutenance de thèse j'irai la voir. Elle vit à la campagne. Oui je sais. Tu parlais avec qui ? C'est ce vagabond qui se fait passer pour un futur docteur qui est venu m'inviter à sa soutenance de thèse. Tu parles de l'ami de Dorcas ? Oui. Gaston vient de m'appeler. Je vais le rejoindre. D'accord. Je vais créer une entreprise pour toi bientôt. Je vais t'acheter une voiture et mettre un chauffeur à ta disposition. Je préfère plutôt que tu m'achètes une maison. D'accord. Tu avais promis acheter la maison où nous vivons actuellement ma mère et moi. Mais jusqu'à présent nous sommes toujours en location. Le propriétaire de cette maison refuse de la vendre. Tu es propriétaire de plusieurs maisons. Mais pourquoi tu ne m'offres pas une d'entre elles ? J'ai un ami architecte. Je vais le contacter. Comme ça il pourra faire un plan spécial pour toi. Enfin, je pourrai avoir la maison de mes rêves. Nous allons passer toute la journée ensemble aujourd'hui. Nous irons dans un endroit calme. J'ai envie de faire une folie avec toi. Ah bon ? Oui. Quand on ira dans cet endroit calme. Je veux que tu me laisses faire mes besoins sur ton dos. Non, je ne peux pas accepter ça. Accepte s'il te plaît. Non. Fais-le pour moi s'il te plaît. C'est juste pour aujourd'hui, ça ne va plus se répéter. Non. Si tu refuses encore. Je vais vous couper les vivres. Et je vais dire au propriétaire de vous mettre dehors. Descends de ma voiture. Je vais en parler à ma mère. Et je te rappelle après. J'espère que sa mère va accepter. Pourquoi c'est ici que tu veux qu'on parle ? Allons dans la chambre. Où est Dorcas ? Elle est dans la cuisine. Gaston m'a dit qu'il veut faire une folie avec moi. Il veut faire ses besoins sur mon dos. Mais où est le problème ? Donc tu es d'accord qu'il le fasse ? Oui. Monte. Ne t'inquiète pas. Cet endroit est discret. Personne ne viendra nous surprendre. Je ne t'inquiète pas. J'étais à l'hôpital quand tu m'as appelé. Tu ne te portes pas bien. C'est Josée qui est malade. Qu'est-ce qu'elle a ? Ça fait des jours qu'elle parle seule. Hier elle est sortie de la maison et elle a commencé à se déshabiller dans la rue. Qu'est-ce que tu dis ? Non. Je ne crois pas. Qu'est-ce que les docteurs disent ? Ils disent que son état est critique. Je suis venu te voir pour te parler de Dorcas. Je te remercie pour tout le temps qu'elle a passé avec toi. Tu t'es toujours bien occupée d'elle depuis son bas âge. Maintenant elle est devenue une grande fille. Il est temps qu'elle se marie. Je suis venu te demander la permission pour qu'on parte à la campagne. Il y a un jeune homme qui veut l'épouser. Elle doit être auprès de moi pour que je lui donne des conseils. Et aussi pour préparer son mariage. Est-ce que je peux la voir ? Elle est actuellement auprès de Josée à l'hôpital. Allons je vais profiter pour voir Josée. Comment tu vas ? Je vais bien maman. Josée n'est pas dans sa chambre. Elle est dans les toilettes. Ça fait combien de temps ? Gaston. Ma maison de rêve. Ma voiture de rêve. Gaston. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Belle mère. J'aimerais que vous quittiez la campagne pour venir vivre avec nous. Merci c'est gentil. Mais je préfère vivre à la campagne. Je suis déjà habituée. Le plus important pour moi c'est que tu prennes bien soin de Dorcas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous pouvez compter sur moi. J'ai tout perdu. Ma fille est devenue folle. Gaston a disparu mystérieusement. C'est bon. J' céu... J'aime. Sous-titrage FR ?